et bonjour à vous amis auto entrepreneurs bienvenue dans notre vidéo cette semaine un sujet un peu niche mais qui concerne quand même pas mal de nos clients comment fonctionne le cumul d'une lmnp location meublé non professionnel avec une auto entreprise donc on va regarder un peu ce que c'est que ce lmnp comment ça peut se cumuler avec une autre entreprise qui fait du service ou qui fait de l'achat revente et comment sont gérés les seuils la lmnp en gros c'est un statut qui a été pensé pour simplifier un peu airbnb on va pas se le cacher l'idée c'est que beaucoup de gens se sont mis à acheter des appartements à gagner un peu d'argent avec quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros par an et donc ils ont créé un statut très simple qui évite d'avoir une entreprise un peu plus complexe pour gérer tout ça très bien c'est pour ça du coup qu'ils ont plafonné tout ça en disant que la somme des loyers perçus doit être inférieure à 23 mille euros et que ça doit pas dépasser 50% des revenus totaux du ménage donc qui possède la lmnp alors comment ça marche si j'ai une lmnp et que j'ai une auto entreprise par ailleurs parce qu'il faut savoir c'est que du coup dans ces cas là il faut cumuler en fait les chiffres d'affaires il va falloir cumuler le chiffre d'affaires de ce que vous avez fait en lmnp et en prestations de service pour savoir si vous avez dépassé les seuils donc le fameux seuil d'auto entreprise à 72 600 du coup il faut compter potentiellement ce que vous avez gagné avec votre location non professionnelle dedans et pareil pour le seuil de tva donc tant que vous êtes dans du service c'est ce plafond là qu'il va falloir prendre en compte et si vous avez une activité d'achat revente bah du coup comme on considère que la lmnp c'est du service ça veut dire que la part relative aux recettes locatives donc doit pas dépasser les 72 mille euros évidemment mais que du coup vous pouvez monter jusqu'à 176 mille euros de chiffre d'affaires pour de l'achat revente donc si on regarde en résumé les seuils bah en fait si j'ai une lmnp et une activité de prestations de service je peux pas dépasser les 72 600 pour les deux activités et si je suis en achat revente donc je peux pas dépasser les 176 200 pour l'activité d'achat revente en plus de la lmnp et la lmnp autre du coup que du meublé de tourisme ne doit pas dépasser les 72 mille 600 euros donc ce qu'il faut retenir en gros c'est que ça se gère un petit peu comme une activité mixte on avait fait une une vidéo détaillée sur le sujet en considérant que votre lmnp rapporte de la prestation de service dans votre auto entreprise ce qui peut impacter les seuils donc c'est à ça qu'il faut faire attention comme d'habitude si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et qu'elle vous a appris des choses n'hésitez pas à nous mettre un pouce et si vous avez encore des questions on est présent sur les réseaux on est aussi présent en commentaire de cette vidéo et on sera là pour vous répondre merci et à très bientôt merci 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 merci